Salut à toutes et à tous, un duo d'astrophysiciens américains vient de trouver 6 supernovas de type 1A atypiques. Elles auraient été déclenchées à cause du trop fort rapprochement d'une naine blanche d'un trou noir très massif, mais pas supermassif. Ils publient leurs découvertes dans The Astrophysical Journal. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut, par Eric Simon. Toutes les destructions maréales d'étoiles, ce qu'on appelle en anglais les TDE, les Tide Art Disruption Events, qui sont connues à ce jour, il y en a 70, impliquent la dislocation d'étoiles normales, entre guillemets. Mais les TDE de naines blanches devraient également exister, comme l'avaient montré Luminé et Marc en 1985. Ils avaient montré que lorsqu'une naine blanche est perturbée lors d'une rencontre profonde avec un trou noir, la naine blanche peut être suffisamment comprimée par l'effet de marée pour déclencher une ignition thermonucléaire. Le transitoire observable résultant d'une telle explosion thermonucléaire devrait ressembler à une supernova de type 1A, mais être moins lumineux, étant donné que la dislocation d'une naine blanche par un trou noir n'exige pas forcément qu'elle ait une masse proche de la limite de Chandrasekhar, 1,4 masse solaire, comme dans une supernova 1A classique. Et pour qu'une naine blanche soit détruite par l'effet de marée, le trou noir doit avoir une masse inférieure à 10 puissance 5 masse solaire, parce que s'il est plus gros, la courbure de l'espace-temps qu'il produit n'est pas suffisamment forte pour disloquer l'étoile compacte. Dans ce cas, la naine blanche plonge directement dans le trou noir en restant intacte jusqu'à l'horizon des événements. Trouver un TDE de type 1A, avec une naine blanche, implique forcément la découverte directe d'un trou noir de masse intermédiaire de moins de 10 puissance 5 masse solaire. Sébastien Gomez et Souvi Ghezari du Space Telescope Science Institute à Baltimore ont recherché spécifiquement de tels événements si insaisissables. Ils ont fouillé dans les données d'alerte de la Twiki Transition Facility en limitant leur recherche aux événements transitoires étant apparus dans des galaxies naines qui sont, on le sait, les sites les plus probables pour la présence d'un trou noir de masse intermédiaire. Ils ont trouvé un total de 6 candidats TDE 1A possibles. Et parmi ces 6 supernovas, étant toutes apparues entre 2019 et 2021 d'ailleurs, SN2020 LRT est la candidate TDE 1A, la plus probable d'après eux, grâce à la forte ressemblance de sa courbe de lumière et de son spectre avec les modèles des TDE 1A qui avaient été publiés en 2016 par MacLeod et ses collaborateurs et qui font consensus aujourd'hui. MacLeod et ses collaborateurs avaient montré que la caractéristique qui rend les TDE 1A vraiment uniques par rapport aux autres types de supernovas 1A, c'est leur émission multilongueur d'onde. Parce qu'elle inclut en effet à la fois l'émission de rayon X d'un disque d'accrétion et l'émission radio de rémanence d'un G, des caractéristiques liées à l'interaction avec le trou noir et qui n'existent pas dans les supernovas 1A classiques et qui devraient être identifiables dans un délai d'environ un mois à un an après la dislocation explosion. Une étude de suivi avec des télescopes X et radio est ainsi une approche réalisable pour vérifier leur nature. Lorsqu'ils ont cherché des TDE 1A dans les archives en dehors de la zone des noyaux galactiques, donc dans la périphérie des galaxies, les chercheurs n'ont trouvé aucune candidate plus robuste que celle qu'ils ont trouvée dans les noyaux galactiques. Ce simple fait fait dire à Gomez et Guézari que les candidats TDE 1A qu'ils ont identifiés sont des naines blanches comprimées par des trous noirs massifs au cœur des galaxies, par opposition aux supernovas 1A classiques qui peuvent se produire n'importe où dans une galaxie. Parmi les six candidats TDE 1A, deux étaient précédemment classés comme des SN 1AX. Une comme une SN de type 2, une comme une SN de type 2B et les deux autres n'avaient pas reçu de classification. La plus probable, qui s'appelle SN 2020 LRT, est l'une des deux qui avait été classée comme une SN 1AX par TIE Whale et Fremling en 2020. Les SN 1AX sont des supernovas très ressemblantes aux SN 1A classiques, mais moins lumineuses et avec des vitesses d'éjecta plus faibles. On pense aujourd'hui qu'il pourrait s'agir d'explosions de naines blanches, mais partielles, laissant derrière elles un morceau de la naine blanche. On comprend pourquoi une SN 1AX peut être confondue avec un TDE 1A qui peut impliquer une naine blanche de faible masse. Gomez et Guézari ont également mesuré la masse stellaire des galaxies naines qui hébergent ces transitoires ressemblant à des supernovas 1A moins puissantes et ils montrent qu'elles font toutes moins de 1 milliard de masses solaires. Alors s'il est confirmé qu'elles abritent bien des trous noirs massifs, elles prouveraient l'existence de trous noirs de masse intermédiaire dans certaines des galaxies de plus faibles masses connues. A ce jour, seule une poignée de trous noirs a été découverte dans la gamme de masses dites intermédiaires, c'est-à-dire entre 100 et 100 000 masses solaires. Et leur distribution, en dessous de 1 million de masses solaires, est mal comprise. Optimiser les critères de sélection des transitoires pour rechercher des candidats TDE 1A dans les études existantes et futures pourrait être le meilleur moyen de découvrir plus de trous noirs intermédiaires et permettre leur suivi dans le temps. Un calcul dynamique qui avait été effectué en 2022 par le Monte Carlo Cluster Simulator par Talikawa et ses collaborateurs suggère que le taux de TDE provenant de trous noirs de masse intermédiaire dans les amas d'étoiles de l'univers local serait suffisamment élevé pour que le sous-échantillon qui impliquerait des naines blanches en particulier, donc avec une explosion thermonucléaire, ce qu'on appelle donc un TDE 1A, serait détecté à un taux compris entre 100 et 500 par an par le télescope Rubin dont la première lumière est prévue en 2024. Il n'y a plus qu'à attendre un petit peu. L'article de Sébastien Gomez et Sousvi Ghezari est paru dans Diastrophysical Journal, le volume 955, daté du 15 septembre 2023. Il porte le titre « Recherche de transitoires thermonucléaires provenant de destruction de marais d'une naine blanche par un trou noir de masse intermédiaire ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Et merci encore aux tipeurs qui participent à Ça se passe là-haut par leur sympathique petit don. Merci encore. Allez, salut.